Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau cours qui s'intitule donc algébinéaire 1 et où il sera question notamment au début de matrice. Donc la matrice c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà croisé en lycée pour certains d'entre vous, d'autres non. De toute façon on va reprendre ça d'un point de vue assez formel. Donc il y en aura de façon élémentaire, de façon un petit peu formelle, il y en aura pour tout le monde. Je vais commencer par une petite description de ce cours. Donc quelle est l'idée de l'algebra linéaire ? L'idée de l'algebra linéaire c'est que on peut modéliser plusieurs espaces avec des objets mathématiques qui sont relativement similaires. Donc si je prends l'exemple de la droite, vous imaginez une droite, vous avez peut-être déjà entendu dire que la droite c'était un espace de dimension 1. De la même façon on a tendance à dire que le plan est un espace de dimension 2, en 2D. L'espace est en 3D, dimension 3. Le but de ce cours c'est de donner un cadre commun à tous ces objets, déjà dans un premier temps, de voir un certain nombre d'applications. Et par exemple on pourra parler de la dimension d'un espace vectoriel. Donc ce sera un des objets du cours. On verra des objets, des espaces de dimensions 4, 5, 6, infinies même, de dimensions infinies. Pour l'instant ça vous parle pas trop. Le but de ce cours est de poser les bases de tout ça d'un point de vue mathématique. Et ensuite vous serez capable de faire des calculs dans ce genre d'espace. On donnera aussi un certain cadre à des transformations qui sont raisonnables, qu'on va appeler des transformations linéaires, des applications linéaires. Et c'est un cadre commun à beaucoup de transformations que vous connaissez, que ce soit les homothésies, donc les dilatations avec un certain facteur, que ce soit les symétries, les rotations. La plupart de ces opérations peuvent s'exprimer en termes d'âgebre linéaire. Et donc comme j'ai dit, on verra quelques applications en fin de cours. Il y a des applications aux suites récurrentes, il y a des applications aux équations différentielles. Vous verrez d'autres applications en L2 et en L3. Voilà, c'est quelque chose d'assez fondamental pour beaucoup de maths que vous allez voir par la suite. Et une des premières applications qu'on verra, c'est que à travers la gemme linéaire, à travers les matrices, à travers un certain nombre de choses, on va pouvoir résoudre des systèmes linéaires de taille arbitraire. Donc vous connaissez déjà les systèmes de deux équations à deux inconnues. La plupart du temps, elles avaient une solution unique pour vous. Ici on verra des solutions de m équations à n inconnues. Il y aura peut-être des fois aucune solution, des fois une solution unique, des fois une infinité de solutions avec une certaine dimension de l'espace des solutions. Tout ça se retrouve de façon assez universelle dans beaucoup de problèmes physiques, dans beaucoup de problèmes mathématiques. Donc voilà pour l'introduction. Maintenant on va passer à une partie matrice et on va commencer par quelques définitions très formelles. Si vous ne les comprenez pas du premier coup, c'est pas grave mais sinon n'hésitez pas à faire pause et puis de toute façon on peut en discuter à la fin du cours. Donc je vous présente la façon dont j'ai découpé cette partie sur les matrices. On commencera par des définitions, ensuite on écrira les opérations des matrices, plus, multiplié, multiplication par un scalaire. On verra aussi les opérations qu'on peut faire sur les lignes d'une matrice et tout ça, ça va nous amener à quelque chose qui s'appelle le pivot de Gauss et qui est un algorithme assez important pour résoudre par exemple les systèmes de m équation à n inconnu. Donc ces systèmes linéaires là on les étudiera par la suite et ensuite on finira par quelques propriétés des matrices inversibles. On fera pas tout aujourd'hui, je propose de commencer tout de suite. Donc je commence par la définition d'une famille d'éléments d'un ensemble, en l'occurrence c, indexé par un autre ensemble, en l'occurrence i. Alors c'est juste une fonction de i dans c. Donc c'est-à-dire qu'à chaque élément de i on associe un élément de c. Si votre fonction s'appelle f, on va très vite abandonner cette notation, mais c'est juste pour fixer les idées. Et ben pour tout i, alors j'en profite pour bien caser les symboles que vous avez pu voir au premier semestre dans l'Unmat. Donc ceci quel que soit, petit i appartenant à grand i, il faut qu'il existe un unique c qui va dépendre de i et qui appartient à l'ensemble grand c. Voilà, et tel que, ben en fait f de i c'est indice i. C'est juste la définition d'une fonction, mais c'est juste qu'on va voir les familles d'une façon un petit peu différente des fonctions. En particulier là, notre famille, on va plutôt préférer souvent l'écrire sous la forme c indice i avec i qui appartient à grand i. Donc à chaque élément de petit i est associé à un élément qu'on note avec un petit indice pour le repérer. Si notre ensemble grand i c'est n, l'ensemble des antinaturels, et ben on aura une suite. On aura un élément c0, un élément c1, un élément c2, et ainsi de suite, avec une infinité de termes. Donc votre fonction, en fait, vous allez la voir finalement comme la collection des éléments ci où chaque élément de i est associé à un ci. Il peut que plusieurs éléments de i aient le même c1 d'ici associé, ce n'est pas un ensemble. C'est une famille. Alors, en termes de notation, comme on l'a dit, une telle famille sera souvent notée ci avec i qui appartient à grand i. L'ensemble des familles d'éléments de c indexés par i est noté c puissance i. Donc c'est juste une définition. La puissance entre deux ensembles, il faut qu'on se donne autant d'éléments de c qu'il y a d'éléments dans i. Et alors il y a un cas particulier qui revient très souvent, c'est lorsque l'ensemble i ici, c'est juste l'ensemble des entiers compris entre 1 et n. Alors dans ce cas-là, à la place de c puissance i, on va noter c puissance n. On ne va pas noter c puissance intervalle entier 1 n. Donc profitez-en pour noter toutes les notations qui apparaissent dans ce cours. Chaque fois que j'écrirai c crochet avec double crochet, c'est pour désigner un intervalle, mais un intervalle d'entier. Alors quelques exemples le plus simple, c'est peut-être de prendre n égale 2 ici. Et dans ce cas-là, on a r au carré, peut-être quelque chose que vous avez déjà vu. Ça va être l'ensemble. Alors il nous faut un élément associé à 1, un élément associé à 2. Donc c'est l'ensemble des x1, x2, c'est l'ensemble des couples avec x1, un premier élément de R, et x2, un deuxième élément de R. Et alors là, on peut faire une analogie qui est très pertinente et qui sera très développée par la suite. Vous pouvez voir x1 et x2 comme des coordonnées d'un point du plan. Et donc finalement, à chaque fois que vous avez un point du plan, vous pouvez lui associer ses coordonnées, c'est-à-dire un élément de R2. Et à chaque fois que vous avez un élément de R2, ça vous donne les coordonnées d'un point du plan. Donc ici, vous avez une bijection, chose qu'on note des fois, une correspondance 1,1. Exemple suivant, si vous prenez R3, c'est l'ensemble des triplets, x1, x2, x3, avec tous les xi qui appartiennent à R. Alors j'en profite pour toujours au niveau des notations. Si je mets des parenthèses, ici je considère un triplet, je dis que c'est un élément de R3. Par contre, si je ne mets pas de parenthèses, si je sépare des choses juste par des virgules, je considère que c'est plusieurs éléments de R. Donc ici, sous-entendu, cette phrase se réécrirait x1 appartient à R, x2 appartient à R, x3 appartient à R. C'est une façon condensée de l'écrire. Et donc cet ensemble R3, finalement, si on refait le jeu des coordonnées, c'est en bijection avec l'espace de dimension 3. Donc pour ça, il faut peut-être écrire vos coordonnées dans une base en dimension 3. Mais en tout cas, vous avez une correspondance bijective entre les triplets d'éléments de R et les points de l'espace via leurs coordonnées dans un repère donné. Et alors, un dernier exemple, on va prendre q puissance n, allez pour changer de R. Donc q puissance n, c'est l'ensemble des n-uplets, x1 jusqu'à xn, avec pour tout i, xi qui appartient à q, qui est une fraction entre deux nombres entiers. Alors lui, ce sera une sorte d'espace de dimension n, mais sur q, pas sur R. Juste pour cibler un petit peu les idées, tout ça sera précisé d'un point de vue mathématique d'ici la fin, la moitié du semestre, on va dire. Donc R2, R3, et même plus généralement Rn, ce sera bien souvent nos exemples de référence par la suite. Pour l'instant, vous pouvez voir juste comme un triplet, un n-uplet, ou quelque chose. On fera beaucoup d'opérations dessus, ce sera un objet à comprendre. Tout ça pour dire que vous allez le retrouver très souvent. Donc on a défini ce que c'était qu'une famille, une fonction. Alors, on a dit que i ici, ce sera assez souvent un n, mais pas toujours. On peut regarder ce que sera le c ici. Ce qui va nous intéresser, c'est des ensembles qui ont une certaine structure comme R ou Q. On va supposer qu'elles sont munies d'opérations habituelles. Donc une loi d'addition, comme loi qui défait l'addition, vous avez la soustraction, vous avez une loi de multiplication. Vous pouvez diviser par des éléments non nuls, et puis avec toutes les règles de calcul habituelles, vous avez associativité de l'addition, vous avez distributivité de la multiplication sur l'addition, et tout ça. Du coup, je les note. Et alors, ces ensembles qui possèdent ces lois avec toutes ces propriétés, c'est ce qu'on appelle des corps. Et ce corps, on le notera très souvent K, ici, sous cette forme. Et alors, dans corps, quand je parle de corps, je supposerais toujours commutatif, c'est-à-dire qu'au niveau de la multiplication, ici, A fois B donne toujours B fois A. En fait, toutes les règles de calcul que vous connaissez sur les nombres normaux, on va dire sur les nombres réels, vous pourrez les appliquer sur n'importe quel corps. Il n'y a vraiment aucune ambiguïté, c'est exactement les mêmes règles de calcul. Et de toute façon, ce que je vous demande de garder en tête comme exemple de référence, c'est R, donc l'ensemble des nombres réels, ou C, l'ensemble des nombres complexes. J'ai mis C, mais ce sera K. Voilà. Dans toute la suite, à chaque fois que vous croisez un K, n'hésitez pas à le remplacer par R, en fait. C'est juste que ce qu'on fait à une portée très générale, c'est valable sur n'importe quel cas. Et alors, il y a d'autres corps pour lesquels ça peut être utile. Par exemple, on peut faire de l'algebra linéaire sur des corps finis. Alors, vous avez peut-être vu qu'il y avait des choses qui s'appelaient Z sur PZ avec P premier, un nom premier P. Et dans ce cas-là, si vous faites Z sur PZ, c'est un corps. Tout ça, c'est utile en cryptographie, c'est utile en traitement d'informations, c'est utile dans plein de choses. Vous pouvez vous intéresser à Q, par exemple, l'ensemble des fractions. L'avantage de Q par rapport à R, par exemple, c'est que Q est dénombrable. Donc des fois, c'est plus facile à manipuler pour certaines raisons. Je vous en donne d'autres que vous n'avez probablement pas vu. Vous avez le corps fini à Q élément FQ. Vous pouvez considérer Z sur 2 Z crochet X quotient T par X carré plus X plus 1. Vous ne savez absolument pas ce que c'est, mais je vous le dis, ça existe. Vous avez FQ crochet T. On va voir C, double parenthèse T, crochet T moins 1. Ce sont l'ensemble des séries de Laurent inversible. En tout cas, vous avez un certain nombre d'exemples que vous ne croisez peut-être jamais, mais tout ça pour vous dire que la théorie qu'on va faire et que vous allez comprendre principalement sur R ou C, en réalité, elle est valable sur des ensembles qui sont beaucoup plus généraux. Et donc, c'est une théorie qui est très puissante et qui est très utilisée à différents niveaux, que ce soit en traitement de l'image, que ce soit en géométrie algébrique. Donc, on va revenir un petit peu sur Terre. J'en profite pour mettre tout ça entre parenthèses. Absolument pas nécessaire de comprendre. Et on va revenir à une définition qui va être primordiale. C'est la définition d'une matrice. Alors, formellement, une matrice de taille M, N. Donc, on fixe deux entiers M et N qui vont correspondre à ce qu'on appelle la taille de la matrice. On fixe un corps K. Donc ici, réflexe. Vous voyez K. Vous pensez R. Donc, on va mettre des coefficients réels dans cette matrice. Et donc, ce sera juste une famille d'éléments de K indexés par le produit de ces dents d'ensemble. C'est-à-dire, dès que vous avez, vous donnez un élément du premier ensemble, donc un entier compris entre 1 et M, un entier compris entre 1 et N, vous avez un élément de K associé qu'on appelle un coefficient. Et donc, l'ensemble des matrices de taille M, N à coefficient dans K est noté M, M, N de K. Donc ça, c'est une définition assez abstraite. Pour continuer un petit peu dans l'abstraction, si je me donne A une matrice, alors qu'est-ce qu'une matrice ? C'est une famille d'éléments avec des A et J. Donc, avec I qui varie entre 1 et M, et J qui varie entre 1 et N. C'est assez fastidieux à écrire, donc très souvent on l'écrira A et J, la taille sera fixée et on met quand même les indices IJ ici qui varient pour bien dire qu'on a affaire à une famille d'éléments. Et donc, si A c'est une matrice, ces coefficients sont des A et J. Mais de façon générale, à chaque fois que je me donne une lettre pour une matrice, ici, je n'aurai pas des A et J mais des D et J. On va toujours supposer qu'à chaque fois qu'on se donne une matrice avec une lettre majuscule, les coefficients sont donnés par la minuscule correspondante. Donc tout ça, ça reste formel, mais en termes de représentation, on va noter les matrices dans un tableau. Alors, quel genre de tableau ? Ce sera un tableau à M lignes, N colonnes. Donc le premier élément de la taille apparaît dans les lignes, le deuxième élément de la taille apparaît dans les colonnes. Et donc finalement, votre matrice A ici, vous avez un premier coefficient A11 que vous écrivez en haut. Quand vous faites évoluer le deuxième indice, vous bougez dans la colonne A12 et ainsi de suite, ça se termine par A11N. Et par contre, si vous passez sur la deuxième ligne, c'est le premier indice qui passe A22 et ainsi de suite jusqu'à A2N. Et bien sûr, ça se poursuit ici jusqu'à AM1. Vous avez M lignes et N colonnes, AM2, AMN. Donc vous remplissez un tableau avec les coefficients de vos matrices. Concrètement, dès qu'on a besoin de faire des calculs pratiques, on les écrira très souvent comme ceci, mais ce seront des matrices de taille 2-3, donc avec 6 coefficients, ou ce seront des matrices de taille 3-3, 9 coefficients. Dès qu'on a affaire à une matrice générale, on a besoin de prendre une matrice. Ce sera bien souvent plus pratique de l'écrire, comme juste la famille des AIJ avec I et J qui varient. Donc tout dépendra du contexte. Quand on fait des calculs, on utilisera cette représentation sous forme de tableau. Quand on a besoin de faire des démonstrations sur une matrice générale, on prendra bien souvent ce genre d'énoncé-ci. Normalement, ça c'est une nouveauté, même si vous avez fait des matrices en terminale. Alors, quand on a une matrice, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est cette idée de tableau. On peut considérer une ligne d'une matrice. Formellement, étant donné une matrice de taille MN et étant donné un certain I appartenant à 1M, donc un certain indice de ligne, on peut définir la I M ligne de A comme une matrice. On fixe le I ici, le I ne bouge pas, le I est égal à celui qu'on a choisi, mais par contre J varie. Et donc, c'est une matrice de taille 1N. Je vous donne un exemple. Si on prend A, il y a juste la matrice 1, 2, 3, 4. La I M ligne de A, c'est la deuxième ligne de A ici pour prendre un exemple précis. C'est une matrice de taille 1, 2, une ligne, deux colonnes et donc c'est 3, 4 sans aucune surprise. Ce qu'on a fait pour les lignes, on peut le faire pour les colonnes. Je pense que je n'ai pas besoin de préciser beaucoup ce qu'il faut changer. Il faut remplacer ce I ici plutôt par un J compris entre 1 et N. Et du coup, la taille de la matrice, ça va être une taille de matrice M1 au lieu de 1N. Et alors, quand on se fixe des matrices lignes ou des matrices colonnes, ici c'est plutôt l'inverse, ici c'est une matrice avec une colonne, ici une matrice ligne, on peut les identifier à K'n. Donc ici c'est toujours sous-entendu sur K. Alors, qu'est-ce qu'un élément de MN1 de K ? C'est un élément A1, A2 ici jusqu'à AN. Je n'ai pas écrit l'indice de colonne puisqu'il est fixé. Et en termes de correspondance, on peut le réécrire comme un élément A1 jusqu'à AN ici, donc une matrice, une matrice ligne, donc de taille 1N. Et là l'écriture va être assez évidente. Les éléments de K puissance N. En termes de notation, on les a notés avec des virgules. Mais voilà, il faut vraiment voir ça comme la même chose. Vous avez pris N éléments de K qui sont ordonnés. Il y a un élément qui correspond à la première coordonnée 1 ici. Un énième élément qui est le dernier coefficient, une énième coordonnée. Donc toutes ces correspondances sont bijectives. Et puis voilà, la seule différence c'est en termes de notation. Ce n'est pas exactement la même définition. Normalement ici on a une famille d'éléments avec un premier indice qui correspond au numéro de la ligne Il y a un deuxième indice qui correspond au numéro de la colonne. Mais sachant que le numéro de ligne est toujours le même, ça revient finalement à se fixer une famille avec juste la deuxième coordonnée qui varie, donc juste une famille à N éléments. Tout ça c'est en correspondance assez évidente. Je n'introduis pas de notation très formelle pour exprimer ce genre de correspondance. On gardera simplement en tête et je préciserai quand est-ce qu'on passe d'un vecteur ou d'une matrice colonne à une matrice ligne ou à un élément de K puissance saine. Ce n'est pas très important. On sait en tout cas que partant d'une matrice on peut extraire des lignes. De façon plus générale on peut définir aussi des matrices extraites. Donc si on se fixe une matrice, si on se fixe un certain sous-ensemble de l'ensemble des indices de lignes et un certain sous-ensemble de l'ensemble des indices de colonnes, on peut définir une matrice extraite qui va être de taille le nombre d'éléments de lignes qu'on a choisi, le nombre d'éléments de colonnes qu'on a choisi. Donc toujours en termes de notation, le cardinal d'un ensemble c'est le nombre d'éléments de cet ensemble. Et je le note par dièse. Donc une fois n'est pas coutune, les coefficients ici que j'ai noté b ne correspondent pas vraiment à ceux-là. Les petits a étaient déjà fixés. Ici A c'est une matrice avec des coefficients ij. Donc ici j'avais besoin de définir une nouvelle matrice qui est une matrice extraite que je note à partir de A en termes de matrice. C'est grand A indice grand i grand j, les lignes et les colonnes, l'ensemble de lignes et de colonnes que j'ai choisi, que j'ai conservé. Mais du coup j'ai besoin de donner un nom aux coefficients de cette matrice et donc ici je les ai appelés bij. Et donc il faut définir ce que va être bij. Bij ça va être un certain a i' j' ou i' est le ième élément de i écrit dans l'ordre. D'un point de vue formel on va l'écrire avec i' appartient à i et on va demander que le nombre d'éléments de i qui soit inférieur à i' soit précisément i. C'est une façon de le faire. Toujours en termes de notation, quand j'écris ie ça veut dire id est, location latine qu'on utilise souvent en maths. Et ça veut simplement dire c'est à dire. Donc ça c'est pour i' et si on vient considérer j' c'est le jème élément de j avec le même genre de définition. Donc ça c'est pour voir les choses d'un point de vue formel. Le mieux c'est de faire un exemple. Je fixe une matrice. Je vais fixer des lignes et des colonnes. Je vais prendre par exemple i qui est les indices de lignes 1 et 3. J qui va correspondre à des indices de colonnes 2, 4, 5. Et dans ce cas là votre matrice extraite ij conservait uniquement les éléments qui sont à la fois sur les lignes de i et sur les colonnes de J. Faites le calcul par vous-même. Essayez sur 2-3 exemples mais ça ne devrait pas être très compliqué. Donc ici vous avez un exemple de matrice de taille 3, 5 à coefficient on va dire dans R. Ici vous avez votre matrice extraite qui est de taille de 3 et toujours à coefficient dans R. Alors quelques définitions supplémentaires sur les matrices. On va dire qu'une matrice est carrée lorsqu'elle a autant de lignes que de colonnes. C'est à dire lorsque au niveau de sa taille M est égal à N. L'ensemble des matrices carrées est noté MN de K donc à la place de MNN de K. Ce qui est autant digne que de colonnes. On n'indique qu'une seule fois la taille pour la matrice. Et alors différentes matrices carrées qui sont intéressantes. Elles peuvent être triangulaires supérieures, triangulaires inférieures, diagonales. Et donc ça va s'exprimer en termes de coefficients. Donc ici notre matrice A sur notre convention. Ces coefficients ce sont les A et J. Et donc triangulaires supérieures on va demander que pour tout couple IJ. Donc avec I qui est compris entre 1 et M et J qui est compris entre 1 et N. Donc un indice de ligne et un indice de colonne. Pour le coefficient A et J, dès que I est plus grand que J, on va demander que A et J soit nul. Et alors triangulaires inférieures et diagonales, ce sont des conditions similaires. Mais ici on va demander que I soit inférieur à J. Et pour diagonales, on demande que dès que I soit différent de J, A et J est égal à 0. Si vous avez envie, petit exercice sympathique, essayez de voir à quoi ça correspond d'un point de vue d'une matrice bien donnée. Je vous donne tout de suite l'exemple. Donc si vous avez envie de chercher par vous-même, mettez pause. Donc pour une matrice triangulaire supérieure, dès que l'indice de ligne est plus grand que l'indice de colonne, le coefficient est nul. Donc où sont les indices de ligne ? On va prendre une matrice 3.3. Les dernières indices de ligne qui sont plus grands que les indices de colonne. Vous avez par exemple indice de ligne 2, indice de colonne 1. Pareil pour indice de ligne 3, indice de colonne 1. Et indice de ligne 3, indice de colonne 2. Et donc ici, vous pouvez imaginer la matrice comme ceci. C'est une matrice triangulaire supérieure. Le fait qu'il y ait un 0 ici, en haut à droite, n'influe pas. On aurait pu avoir n'importe quel autre coefficient, ça va fonctionner également. Et le triangle, il faut le voir ici. Alors pour un exemple de triangulaire inférieur, ce qui est important, c'est que vous ayez des 0 ici, que les éléments qui sont en haut à droite ici, soient tous nuls. Le triangle inférieur se situe à ce niveau-là. Et pour une matrice diagonale, c'est dès que l'indice de ligne est différent de l'indice de colonne, il faut avoir des 0. Donc finalement, les seuls éléments potentiellement non nuls se trouvent sur ce qu'on appelle la diagonale. La diagonale, il n'y en a qu'une, c'est celle-ci. C'est celle où les indices de ligne sont égaux aux indices de colonne. Si vous prenez la diagonale au sens usuel dans l'autre sens, ce n'est pas ce qu'on appellera la diagonale d'une matrice. Ce n'est pas ce qu'on va appeler une matrice diagonale. Donc ici, vous avez un joli exemple de matrice 4.4 à coefficient dans R. Ou dans Q, enfin voilà, mais c'est juste... Alors, je vais finir cette première partie sur les définitions élémentaires par deux exemples de matrice particulière. Vous avez la matrice nulle de taille mn. Donc si on la note avec des coefficients aij, qu'on suppose qu'elle a des tailles mn, on demande que pour tous les coefficients, donc sous-entendu pour tout y compris entre 1 et m, pour tout j compris entre 1 et n, aij soit égale à 0. Ça nous définit une matrice. Et on peut la définir pour des tailles de matrice arbitraire. Une autre matrice qui a son importance, ça va être ce qu'on appelle la matrice identité de taille n. On va noter avec la lettre grecque delta. Donc elle, par contre, ça va être une matrice carrée. Matrice identité, c'est une matrice carrée. Et le delta ij, ça vaut 1 si i est égal à j. Et ça vaut 0 sinon. Donc c'est ce qu'on appelle le symbole de Kronecker. C'est quelque chose qu'on recroisera souvent quand j'utiliserai cette lettre delta. Ce sera pour le symbole de Kronecker. C'est 1 lorsque i égale j et 0 sinon. Pour des exemples de matrice nulle, si vous prenez 0, 2, 3, c'est une matrice avec deux lignes, trois colonnes, et que des 0 ici. Si vous prenez ici, par contre, la matrice identité de taille 2, vous avez des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs. Et si vous prenez en taille 3, ça vous donne quelque chose qui ressemble à ceci. C'est tout pour cette première partie sur la définition élémentaire. Ce qu'on peut faire avec les matrices, ensuite, c'est faire des opérations. Ce que j'appelle opérations, ça va être des lois composition, telles que vous avez pu les appeler au premier semestre, et puis aussi la transposée. Qu'est-ce que la transposée d'une matrice ? Vous partez d'une matrice de taille MN, et donc la transposée de A, c'est une matrice qu'on va noter TA ici, avec le T qui est... Moi je le mets souvent à gauche, il y a des auteurs qui le mettent à droite. J'ai besoin de donner des coefficients à cette matrice, donc ici je vais être obligé de les appeler BIJ, et où on demande que BIJ se soit égal à AJI. Ici c'est une matrice qui a par contre N lignes et M colonnes. On a échangé le rôle des lignes et des colonnes dans cette matrice. Donc ici c'est quel que soit AJI, sous-entendu quel que soit I compris entre 1 et N, cette fois-ci, et quel que soit J compris entre 1 et M. Et alors le mieux c'est de le voir sur un exemple. Si A c'est cette matrice, alors la transposée, la première ligne devient la première colonne, la deuxième ligne devient la deuxième colonne. Vous êtes parti d'une matrice de taille 2-3, vous arrivez sur une matrice de taille 3-2. Donc c'est une première opération qui est parfois utile sur les matrices. On s'en servira principalement pour, à chaque fois qu'on affirme que quelque chose est vrai sur les lignes de A, si on passe à la transposée, ça permet de faire le même raisonnement, mais sur les colonnes d'une matrice. Alors un petit peu plus élaboré, la multiplication d'une matrice par un scalaire. Donc ici on a besoin d'une matrice A, de taille arbitraire, et d'un scalaire. On va continuer un petit peu avec du grec, ce scalaire ici, je l'ai noté avec lambda. Alors ce qu'on appelle un scalaire, c'est un élément de K. Donc j'ai deux éléments de nature différentes, j'ai un scalaire, un coefficient si vous voulez, un élément de R pensé sur R, et je veux multiplier la matrice par cet élément de R. Dans ce cas-là, si je prends B qui est égal à lambda fois la matrice A, que je vais noter, au début en tout cas je le noterais avec un point assez conséquent, pour bien noter une multiplication ici, et de temps en temps ensuite ce point deviendra très petit, voire disparaîtra complètement. En tout cas notre matrice B ici, qui est donnée par des coefficients b ij, est définie par b i j, pour toute i j, c'est lambda fois i j. Donc on vient multiplier chaque coefficient par lambda. Si vous avez des réels, vous ne vous posez pas de questions, mais en fait sur un corps il n'y a pas de questions non plus à se poser, sur un corps on a une loi de multiplication, et donc on peut venir ici multiplier deux éléments du corps entre eux, ça nous donne un élément du corps. Ici B, ce sera toujours une matrice de la même taille que A. Je vous donne l'exemple, si vous devez faire deux fois la matrice 1, 0, moins 1, 3, et bien ça vous donne la matrice de 0, moins 2, 6, sans surprise. Alors ici, j'ai fait la multiplication de la matrice 1, 0, moins 1, 3, par le scalaire 2. Opération suivante, l'addition de deux matrices. Donc je prends deux matrices de même taille, m lignes, n colonnes. Et donc on va définir une matrice C, qui va être A plus B. On va définir une addition sur l'ensemble des matrices, qui sera à nouveau une matrice de même taille que A et B. Et alors l'élément C, I, J, ici, c'est juste l'addition de l'élément A, I, J, avec l'élément B, I, J. Donc vous avez additionné, en fait, coefficient par coefficient, quant à un indice de lignée de colonne fixée, vous venez faire l'addition des deux termes correspondants dans la matrice. Donc si vous prenez ici cette matrice A, cette matrice B, j'ai toujours pris des entiers, on peut changer, on peut prendre π, on peut prendre I. Donc là, c'est des matrices à coefficients complexes. Et ici, celle-ci peut aussi être vue à coefficients complexes. R est inclus dans C. Alors dans ce cas-là, si vous faites A plus B, ben, addition coefficient par coefficient, 2, moins 2, 3 plus 2, 5, moins 1 plus 6, 5, 4 plus π, ben, 4 plus π, et puis 2 plus i, ben, 2 plus i. Voilà, donc ça vous donne une matrice à coefficients complexes. Donc ces trois opérations, transposition, multiplication d'une matrice par un scalaire, addition de deux matrices, sont assez élémentaires. Et par contre, la multiplication de matrice est plus complexe. Donc on va prendre une première matrice de taille M, N, et une deuxième matrice de taille N, P. Donc on demande que A ait autant de colonnes que B n'a de lignes. Et alors dans ce cas-là, on va définir une matrice multiplication, C qui est égale à A fois B, qui aura autant de lignes que A, autant de colonnes que B. Et la formule du produit, donc les coefficients de C ici, ça va être la somme pour K allant de 1 jusqu'à N des A, I, K, B, A, J. Donc voilà, la multiplication qui nous intéresse, c'est pas la multiplication terme à terme, mais c'est cette formule-là, et on la justifiera d'un certain nombre de points de vue, c'est-à-dire que les matrices vont modéliser des choses très diverses, mais très souvent, on a une opération entre deux matrices qui consiste à faire ce genre de choses, et c'est ça qu'on va appeler le produit de même matrice, et ça va se comporter comme un produit pour un certain nombre de règles d'opérations. Donc cette formule est très importante, elle est intéressante, si on prenait le produit terme à terme, elle a juste souvent pas de sens dans les contextes dans lesquels on cherche à utiliser les matrices. Donc toujours au niveau des notations, quand vous avez quelque chose comme ceci, il faut le lire comme la somme pour K allant de 1 jusqu'à N de cette chose-là, ici c'est AIK fois BKJ. Alors qu'est-ce que ça signifie pour CIJ ? Ça veut dire, c'est comme un programme informatique, si vous voulez, où vous faites une boucle incrémentielle, vous partez de K égale à 1, donc vous prenez AI1 fois B1J, puis ceci vous venez lui additionner, ce grand sigma ici c'est le symbole somme, vous venez additionner AI2 fois B2J, et vous venez additionner ainsi de suite jusqu'à ce que votre petit K soit égal à N, donc ici AIN fois BNJ. Donc si vous préférez ce genre d'écriture, sous-entendu ici il y a des parenthèses, vous pouvez garder ce genre d'écriture, mais de temps en temps, j'utiliserai ces symboles somme qui sont quand même pratiques pour un certain nombre de choses. En fait, j'alternerai entre ces deux types d'écriture suivant que le contexte, dans un contexte donné on comprenne mieux avec le symbole somme, on comprenne mieux avec une écriture développée comme ceci. Quand vous arriverez au CAPES ou quelque chose comme ça, ce genre d'écriture en bas avec des trois petits points est à proscrire. L'écriture du haut par contre a une définition précise, celle du bas c'est nous-mêmes qui complétons ce qu'il y a dans les pointillés, on y arrive d'un point de vue de l'intuition, mais c'est pas très rigoureux. Alors déjà, ce qu'il faut remarquer c'est que ça a un sens. C'est pas tout à fait évident, pourquoi ça a un sens ? C'est parce que l'addition est associative sur le corps. Sinon on aurait été obligé de mettre des parenthèses, mais comme l'addition est associative, vous pouvez additionner les éléments d'abord les deux premiers puis le troisième, ou d'abord le 2 et le 3 puis le premier, ça ne pose aucun problème. Et puis elle est même commutative. Donc l'ordre dans lequel vous prenez les additions ici, vous n'êtes pas obligé de partir de k égale à 1. Si vous partez de k égale à n, puis k égale à n-1 et tout, vous allez retrouver exactement la même chose. Donc c'est comme sur AR, vous n'avez pas à vous soucier de l'ordre dans lequel vous faites vos additions. Donc je ferai souvent ce genre de petite précision, au moins au début, puisqu'a priori sur un corps, vous ne savez pas forcément calculer, là je vous précise pourquoi tout ceci est valide. Alors ça ne nous dit pas à quoi ressemble ce produit, qui a une formule qui n'est pas très attrayante. On va voir un exemple tout de suite. Alors un exemple. Il me faut deux matrices, je vais prendre A qui est comme ceci, donc une matrice de taille 3-4. Si je prends A qui est de taille 3-4, donc 4 colonnes, il faut que B ait 4 lignes. Donc prenons B comme ceci, et dans ce cas-là, C qui est égal à A fois B. Je vais commencer par choisir un indice, des indices IJ. Donc ici, I doit être pris dans les indices de lignes de C, donc un indice de lignes de A, et J dans un indice de colonne de B. J doit être compris entre 1 et B. Ici je peux prendre I égale 2, J égale 1, correspond donc à la deuxième ligne de A, à la première colonne de B. Alors l'opération qu'on fait, donc C de 1, si je reviens ici, on doit prendre A de 1 fois B de 1, J égale 1, et ensuite on fait varier le coefficient qui est ici au milieu, donc plus A de 2 fois B de 1, plus la même chose pour tous les autres coefficients 3 et 4. Donc on reporte, ça nous donne 3 fois 1, plus 1 fois moins 1, plus 2 fois 0, plus 4 fois 2. Notez que j'ai noté avec les règles de priorité des opérations, on est dans un corps, la multiplication est prioritaire sur l'addition. Et donc ici, ça nous donne 3, moins 1, 2, plus 0, plus 8, donc ça nous donne 10. Et finalement, dans notre matrice C, qui a 3 lignes et 2 colonnes, le coefficient qui apparaît sur la deuxième ligne, première colonne, ici c'est un 10. Alors ça vaut le coup de vous entraîner à essayer de calculer les autres valeurs, je vous les donne ici. Et si je n'ai pas fait d'autres calculs, vous devriez trouver quelque chose comme ceci. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à chaque fois, on vient multiplier finalement une ligne par une colonne, et on vient rabattre 7 colonnes sur cette ligne, avec une rotation d'un quart de tour, et on vient multiplier ici le 1 par 3, le moins 1 par 1, le 0 par 2, et le 4 par 2. Alors d'un point de vue visuel, c'est souvent plus pratique pour faire les calculs, de décrire les choses comme ceci. Alors je vous le fais avec une matrice très petite. Si vous voulez faire la multiplication de A par B, comme ceci, le mieux c'est de désécrire, décaler l'une par rapport à l'autre, comme ceci. Et alors là, le grand avantage, c'est que quand vous cherchez un coefficient, par exemple le coefficient qui est ici, il correspond directement à une ligne et une colonne, et vous pouvez venir rabattre cette colonne de B sur cette ligne de A, et donc vous faites 7 fois 2, 14, plus moins 1 fois moins 2, donc plus 2, et ça vous donne votre coefficient 16 ici. Et alors vous pouvez calculer aussi tous les autres coefficients. Et encore une fois, si je n'ai pas fait d'erreur de calcul, vous devez trouver quelque chose comme ceci. Et donc cette matrice-ci, c'est la matrice A fois B. De toute façon, il y aura des exercices pour faire ce genre de calcul. Donc on a introduit des opérations, on a parlé de la transposition, multiplication d'une matrice par un scalaire, addition de matrice, multiplication de matrice. Toutes ces opérations vont vérifier un certain nombre de propriétés. Donc que j'ai résumé dans cette proposition, qui est en fait une proposition qui s'étale sur deux diapositives. Donc ici on fixe des scalaires, lambda et mu qui vont faire des multiplications par des scalaires. On va fixer des matrices, ici j'aurais besoin d'O plus 3 matrices, qui ont des tailles a priori qui n'ont rien à voir entre elles. Mais pour chaque item, il faut que les tailles soient compatibles. Donc vous avez 15 propriétés, chacune des compatibilités ne sont pas forcément les mêmes. Par exemple dans la première, il faut que M1 soit égal à M2 soit égal à M3, toutes les matrices ont le même nombre de lignes, pareil pour les colonnes. Alors que dans un passage où il y a des multiplications, si on veut que A A fois B est un sens, c'est plutôt N1 qui est égal à M2 qui sera demandé. Je vous laisse ajuster. Toujours est-il qu'on a toutes ces propriétés. Ces propriétés ont un nom, on va les décrire ensemble. Donc première propriété, c'est l'associativité de l'addition, de l'addition de matrice. Deuxième propriété, c'est ce qu'on appelle de la commutativité. Troisième propriété, donc qui fait intervenir la matrice nulle de même taille que A. Quand on vient additionner la matrice nulle à A, ça nous donne toujours A, quel que soit le côté où on vient additionner d'ailleurs, notamment à cause de la commutativité. Alors ça, on peut le relier à quelque chose que vous avez dû voir au premier semestre, ça veut dire que cette matrice nulle est un élément neutre pour l'addition de matrice. Pour l'addition, il y a aussi un symétrique qui va exister. C'est-à-dire qu'on peut retrouver, à partir du matrice A, on peut retrouver l'élément neutre en prenant moins 1 fois notre matrice. Donc moins 1 le scalaire. Ça demande peut-être un peu de précision. Qu'est-ce que c'est que ce moins 1 ? Vous le connaissez lorsque vous êtes dans R, mais si vous êtes dans un corps quelconque, moins 1, ça va être le symétrique de plus dans le corps. Donc de l'addition dans le cas. Dans un corps, vous avez une addition. La boîte plus forme un groupe, donc vous avez des symétriques par rapport à l'addition. C'est des symétriques du 1 du corps. Dans un corps, vous avez un élément 1, qui est l'élément neutre pour la multiplication. Tout ça, ça existe, mais ça demande un petit peu de précision. Alors, autre règle, la règle numéro 5 ici, la multiplication est associative. La règle 6, c'est des règles de distributivité à droite et à gauche. La numéro 7, c'est à nouveau une histoire d'éléments neutres. Donc pourquoi les matrices 0 et identité étaient intéressantes ? Pourquoi je les ai introduites ? C'est principalement pour ces raisons-là. Elles ont de bonnes propriétés. Alors, une petite différence avec la notion d'éléments neutres en général ici. La matrice A n'est pas forcément une matrice carrée de taille N. Parler d'éléments neutres, c'est uniquement lorsque la multiplication est définie de façon intérieure. Si vous prenez que des matrices carrées de taille N, vous pouvez les multiplier entre elles. Et ça donne toujours des matrices carrées de taille N. Comme la formule de multiplication de matrices est un peu plus compliquée que ça, si vous prenez des matrices qui ne sont pas carrées, ici vous avez une sorte d'éléments neutres à gauche et d'éléments neutres à droite pour A. Ce qui nous intéresse, c'est juste la règle de calcul qu'on va utiliser très souvent. Mais je vous relis ça à des notions que vous avez vues finalement au semestre précédent si vous avez fait l'UE mathématiques. Donc si vous êtes en Bispi classique. Ce sont en fait juste 7 premières propriétés, il y en a d'autres. 8ème propriété qui vient relier, donner une sorte de compatibilité entre la multiplication parascalaire et l'addition dans le corps. Donc si je reviens au slide précédent, ici en fait on est en train d'exprimer un certain nombre de compatibilité des lois avec elles-mêmes et des lois entre elles. Plus elle doit être compatible avec elle-même et ça se fait avec une histoire d'associativité. Qu'est-ce qui se passe si j'additionne d'abord deux éléments ensemble puis un troisième ? Est-ce que je peux en faire quelque chose ? La réponse est oui. Ensuite d'autres propriétés propres à l'addition. Multiplication idem, elle a une propriété avec elle-même, c'est cette histoire d'associativité. Et elle a une compatibilité avec l'addition, c'est cette histoire de distributivité. Ensuite elle possède des propriétés propres, elle a un élément neutre, c'est un bonus. Donc une fois qu'on a fait ces histoires entre addition, multiplication et addition et multiplication reliées, on peut regarder la compatibilité entre l'addition dans un corps. Alors ici le point, la multiplication d'une matrice par un scalaire, c'est quelque chose qui fait intervenir des éléments de nature différentes. A droite vous avez des matrices, à gauche vous avez des coefficients juste, des scalaires. Donc ici ça se fait avec, il y a une compatibilité avec l'addition dans le corps et ici par contre c'est une addition de matrice. Mais c'est quand même ce qu'on va appeler une distributivité. Distributivité de la multiplication par un scalaire sur deux types d'addition, sur l'addition dans le corps et l'addition sur les matrices. Ensuite on peut regarder les propriétés de... qu'est-ce qui se passe quand on cherche les propriétés d'associativité ici ? Que se passe-t-il lorsqu'on fait deux multiplications par un scalaire consécutive ? Finalement ça revient à faire la multiplication dans le corps des deux scalaires qu'on vient multiplier par A. Donc ça c'est une sorte d'associativité de la multiplication par un scalaire avec, ici en l'occurrence c'est la multiplication dans le corps. Vous avez une histoire d'éléments neutres, mais encore une fois c'est pas un élément neutre interne. C'est un élément neutre pour quelque chose... vous avez d'un côté un scalaire, une matrice et ça vous renvoie une matrice. Et enfin, une dernière compatibilité qu'on n'a pas exprimé, c'est la compatibilité de la multiplication par un scalaire avec une multiplication de matrice. Et en fait vous pouvez mettre le scalaire où vous voulez, vous pouvez d'abord multiplier la matrice A par un scalaire, ou d'abord la matrice P par un scalaire, ensuite faire la multiplication des deux entre eux. Donc ça c'est la associativité de points avec la multiplication de matrice cette fois-ci. Entre gros guillemets, puisque les lois sont écrites de façon un petit peu... ce ne sont pas des lois de composition interne. Et alors les trois dernières propriétés sont les propriétés qui relient la transposition de matrice aux trois opérations qu'on a faites. L'idée c'est que si vous faites d'abord une multiplication par un scalaire, puis ensuite la transposition, c'est comme si vous faisiez d'abord la transposition de la matrice, puis la multiplication par un scalaire. De même pour l'addition et pour la multiplication. La transposée de la multiplication finalement, c'est la multiplication des transposés. Alors ça nous amène à une propriété qui n'apparaît pas dans la liste. En général, on n'a pas A fois B qui est égal à B fois A. Donc c'est pour ça qu'ici au niveau de la transposition, il y a quelque chose qui s'est passé. On est obligé de retourner l'ordre de A et B. La transposition fait ce genre de choses. Ça peut très bien se voir juste en termes de compatibilité des tailles de matrice. S'il y a autant de colonnes que B n'a de lignes au niveau des transposés, c'est plutôt les lignes de transposés de B qui vont correspondre aux colonnes de transposés de A. Il y a une raison à ce que l'ordre ici soit inversé. Donc en général, on n'a pas commutativité de la multiplication. Mais à part ça, toutes les autres règles sont bien vérifiées. Donc vous pouvez raisonner avec les matrices quasiment comme vous raisonnez avec des nombres. La plupart des lois que vous avez envie d'appliquer, il y a une façon de les appliquer. Sauf qu'on n'a pas le droit d'échanger dans une multiplication l'ordre des éléments. Légère autre différence aussi, on ne peut pas en général diviser par une matrice. Même si on va voir que c'est possible pour certaines matrices en général, on va proscrire le fait de diviser par une matrice. Je vous donne juste un exemple pour être complet. Si vous prenez A qui est égal à ceci, B qui est égal à 0,1, 0,0. Normalement on peut vérifier que A fois B, c'est B. Je vous laisse faire le calcul, mais par contre B fois A, vous allez trouver 0. C'est la seule petite chose à laquelle il faut faire attention. On a toutes ces règles de calcul qui sont bien utiles, mais elles ne sont pas gratuites. Il va falloir passer à une démonstration. Il y a 15 éléments. Je ne ferai pas les 15, je vous donne l'essentiel. L'idée c'est que pour chaque égalité, il va falloir montrer l'égalité entre deux matrices. Comment on démontre l'égalité entre deux matrices ? Des matrices ce sont des familles d'éléments, de R par exemple. Comme on montre que des familles sont égales, il faut que chaque coefficient soit égal. On demande que des deux côtés de l'égalité, vous avez deux matrices. Pour chaque position donnée, les coefficients doivent coïncider. Je prétends plusieurs choses. Je prétends qu'on a 15 égalités. Je prétends tout d'abord qu'il y en a un certain nombre qui sont assez élémentaires. Je vous dirai comment le faire. Ce que je dis, c'est que voilà où on aura le plus de complexité. On en a trois qui demandent un peu plus de travail. Mais ça va, ça ira. Et il y en a une qui est franchement horrible. C'est celle que j'ai notée 5. On va juste regarder à quoi ça correspond. 6, 7, 12 et 5. Donc si vous regardez, la 12, elle fait intervenir des multiplications. La 6 et la 7 font intervenir aussi une multiplication de chaque côté de l'égalité. Et par contre, la difficulté de la 5, c'est qu'elle fait intervenir deux multiplications. D'ailleurs, ça va me faire réviser mon jugement. Je pense que la 15, il faut la caser comme les trois suivantes. Voilà, alors je ne vais pas démontrer tout ça. Mais justement, je vais en démontrer une de la première vague pour l'exemple. Et puis ensuite, je démontrerai les plus dures. Alors les plus dures, des fois, elles sont séparées en deux. Vous avez la 6a ici qui est la première égalité. La 6b qui est la distributivité à droite. Donc les deux, c'est exactement le même niveau de difficulté. C'est exactement les mêmes démonstrations. Mais avec des petites notations qui changent. Donc sur la 6, je ne démontrerai que la 6a. Pareil, on a une 7a et une 12a. Donc a et b seraient ici. Et pour la 12, a et b seraient ici. Je vais démontrer aussi la 15 pour faire un exemple avec une transposition. Et puis enfin, on démontrera la 5, celle qui fait intervenir les deux multiplications, qui est l'associativité sur les multiplications de matrices. Et bien, c'est parti ! Donc la 1 qui était juste l'associativité de l'addition des matrices. Donc l'avantage de l'addition, c'est que toutes les tailles ne changent pas. Dès qu'on raisonne, on raisonne coefficient par coefficient. Et donc on a des coefficients d'indice ij de... On peut déjà regarder, on commence pas à faire a plus b. Le coefficient d'indice ij de a plus b, c'est aij plus bij. Et donc si on fait la même chose, mais avec le coefficient d'indice ij de a plus b plus c, c'est aij plus bij plus cij avec les parenthèses comme ceci. On est venu rajouter à ce coefficient le terme cij. Et on peut faire la même chose avec b plus c et a plus b plus c. Et notre but, c'est de montrer que ces deux coefficients coïncident. Et là, ce qu'on utilise, comme je l'ai fait remarquer tout à l'heure, on a associativité de l'addition sur un corps. Ça fait partie des règles qui viennent tout de suite. Si vous êtes sur les réels, vous ne posez même pas de questions. Si on veut être un petit peu rigoureux dans la rédaction de la démonstration, je n'ai pas dit ce que c'était ij ici. Soit ij appartenant, alors le i on demande qu'il soit compris entre 1 et m, et le j il soit compris entre 1 et n, ce qui peut s'écrire comme ceci avec le produit cartésien des deux ensembles. Sinon vous l'écrivez en deux fois. Soit i appartenant à m, j appartenant à 1 n, où ici m et n sont les tailles de la matrice. Ici on suppose que les tailles de matrice sont compatibles et sont toutes à m lignes et n colonnes. Une fois que vous avez pris n'importe quel coefficient de ligne, n'importe quel coefficient de colonne, et que vous constatez que le coefficient d'indice ij des deux matrices qui vous intéressent sont égaux, dans ce cas là, deux matrices qui ont tous ces coefficients qui sont égaux, vous avez égalité entre ces deux matrices-ci. Je vous les fais de façon très détaillée, avec l'habitude, d'une démonstration du type, les coefficients de la première matrice c'est juste aij plus bij plus ci, sans forcément mettre les parenthèses, et les coefficients pour la deuxième sont aij plus bij plus ci aussi. Donc ça coïncide. Donc la égalité entre les deux matrices sera suffisante. Mais je trouve ça toujours intéressant, surtout quand on travaille a priori sur un corps arbitraire, savoir quelle est la propriété du corps qu'on utilise. Ici, la propriété du corps qu'on utilise, c'est l'associativité de l'addition. Donc ça vous fait la démonstration de 1. J'ai envie de dire, toutes les autres démonstrations des cas faciles, par exemple la 2, vont être sur ce même principe. Mais on va peut-être utiliser des propriétés différentes du corps, ça vaut le coup d'en tester une ou deux en exercice pour voir si vous êtes capable de le faire. Donc ensuite, je vous ai promis de faire la 6a. La 6a, c'est la distributivité a fois b plus c est égale à a fois b plus a fois c. Donc au niveau de la compatibilité des tailles de matrices ici, si on prend une matrice de taille m, n pour a, b et c ont besoin d'avoir n lignes. Et donc on va dire p colonnes pour rejoindre les notations qu'on avait pour la multiplication de matrices. Donc on va poser une matrice d qui vaut b plus c pour faire des calculs intermédiaires. Donc ici, quel que soit ij, d ij, c'est b ij plus c ij. Et une matrice e, qui est finalement la matrice qui est à gauche de l'égalité, qui va être a fois d. Et voilà, avec ma convention, les coefficients de e vont être notés avec des e minuscules. Et donc pour toute ij, e ij va être la somme k allant de 1 jusqu'à n des a i k d k j. C'est la formule de multiplication de a fois d. Ensuite, petit d, on sait ce que c'est. d ij, c'est b ij plus c ij. Alors ici, on a d k j, donc on va dire b k j plus c k j. Voilà, c'est juste des jeux sur les indices. Chaque indice en lui-même ne signifie rien dans cette somme. C'est juste pour dire que vous faites varier k allant de 1 à n. Vous avez une formule ici avec ij, vous l'appliquer avec k j, k à la place de i. Ça reste la même formule. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire de ce genre de choses ? Je ne vais peut-être rien en faire tout de suite. On va voir de quoi on a besoin maintenant. Alors je vais le faire en une étape. On va poser f qui est égal à a fois b plus a fois c. Donc il faut additionner les coefficients de a fois b avec les coefficients de a fois c. Et donc vous avez f ij qui vaut d'un côté la somme pour k allant de 1 jusqu'à n des a i k b k j. Et que vous venez additionner avec la somme allant de 1 jusqu'à n des a i k c k j. Et donc la vraie question c'est est-ce que vous avez e i j qui est égal à f i j pour toute i j. Voilà donc je remets les formules ici. Et donc pour regarder ça, ce qu'on peut déjà remarquer ici c'est que on veut des a i k b k j, des a i k c k j. Alors qu'ici il faut distribuer le produit. Mais la distributivité elle existe dans un corps. Donc on peut déjà écrire que e i j c'est la somme pour k égale 1 à n des a i k b k j plus a i k c k j. Donc la multiplication sur k est distributive sur l'addition sur le corps. Et alors ce qu'on veut maintenant c'est qu'on a une somme et il va falloir la séparer en deux. Alors je prétends que c'est le cas. On peut toujours séparer une somme en deux comme ceci et ensuite je vous explique pourquoi. Ça nous donne a f i j et on a gagné ce qu'il fallait démontrer. Alors pourquoi cette égalité ? Si on regarde bien ce qu'on a d'un côté c'est a i1 fois b1 i qu'on vient additionner avec a i2 fois... non pardon a i1 fois c1 j. C'est un premier terme qu'on vient additionner à a i2 b2 j plus a i2 c2 j et ainsi de suite jusqu'au k où k est égal à n. Donc ça c'est la première partie, vous venez additionner tous ces termes et donc ça c'est écrit comme ceci. Mais maintenant plus c'est associative et commutative, l'addition sur k. Donc ça veut dire que vous pouvez réordonner les termes de la somme exactement comme vous le voulez. Donc vous pouvez par exemple décider d'additionner tous les termes sur la première ligne puis tous les termes sur la deuxième ligne. Et donc ça vous donnera un résultat qui sera égal au résultat que vous avez calculé au départ. Et donc finalement si vous venez regarder ce que vaut le terme que j'ai souligné en jaune ici c'est l'addition de tous ces termes-ci. Et de même celui que je souligne en bleu ici c'est l'addition de tous ces termes-ci. Donc ce que je prétends c'est que pour montrer cette égalité finalement il suffit de dessiner cette chose-là et de sortir quand même l'argument qu'on peut réordonner les termes comme on veut. Quand vous faites une somme à un terme, ça vous donnera le même résultat si vous venez additionner les termes deux à deux chacun puis que vous venez faire la somme concaténée globale. Ou si vous faites d'abord une somme concaténée globale de tous les termes de la première ligne puis une somme globale de tous les termes de la deuxième ligne et que vous venez additionner ces deux sommes ensemble. On pourrait faire une démonstration à base de récurrence, vraiment prouver cette formule de façon formelle. Je le garde dans un coin, on pourra toujours utiliser le fait que la somme des XI plus YI, donc ici ce serait plutôt qu'un, mais voilà si vous faites la somme pour y allant de 1 à N de tout ça, c'est la même chose que la somme des XI plus la somme des YI. Ceci est une formule qu'on peut démontrer par récurrence proprement. Vous pouvez essayer par vous-même, si vous bloquez vous me demandez en TD, mais je pense que c'est pas le but du cours ici de démontrer ce genre de choses. Et donc on a notre propriété 6B, on a réussi à montrer que EIJ est égal à FIJ, c'est-à-dire si je reviens que A fois D, donc c'est-à-dire A fois B plus C est égal à A fois B plus A fois C. Alors la propriété suivante que je vous ai promis c'est la 7A. La 7A c'est la multiplication par l'identité, donc on va prendre toujours A de taille MN. Et donc si on multiplie à gauche il va falloir multiplier par l'identité de taille M. Donc ceci on va l'appeler une matrice B. Et donc on a BIJ, quel que soit IJ. BIJ c'est la somme pour K allant de 1 jusqu'à... Alors là la taille commune c'est M. Identité à M lignes, à M colonnes. Donc c'est la somme pour K allant de 1 jusqu'à M. D D D I K A K J. Formule de multiplication. Mais maintenant D D I K il vaut 0 lorsque I est différent de K. Et donc 0 multiplié par quelque chose ça vous donne toujours 0, c'est valable dans un corps arbitraire, il n'y a pas de soucis. Et donc 0 multiplié, et donc ensuite vous faites une somme et donc des termes qui sont nuls dans une somme ne contribuent pas à la somme. Donc au final le seul terme qui peut potentiellement contribuer c'est D I I A I J. On conserve que le terme K égale à I qui est le seul qui peut contribuer à cette somme. Et D I I vaut 1. C'était la définition des coefficients de la matrice identité. Donc finalement ici vous retrouvez A I J. Donc vous avez démontré ce qu'il fallait pour cette proposition. Le BIJ c'est à dire identité fois A est égal à A. Je vous ai promis également la 12 qui était une sorte d'associativité entre la multiplication par un scalaire et la multiplication de matrice. Donc ceci on va le noter D et celle-ci on va la noter E. Donc on a une formule pour les coefficients de D D I J. Donc ici je peux fixer I I J une fois pour toutes. Et alors je vais juste supposer que A est de taille comme d'habitude M N et B de taille N P. Voilà donc ici I et J qui sont finalement à choisir parmi les indices de lignes et de colonnes de D et E vont être I entre 1 et M et J entre 1 et P. Donc je les fixe et D I J. Il faut calculer A fois B donc c'est la somme des A I K B K J. Et il faut multiplier le tout par lambda. Et ensuite on peut calculer le terme E J. Donc pour E on venait déjà multiplier A par lambda puis ensuite on multiplie par B. Donc on va avoir la somme des lambda fois I K B K J. Et alors on peut se débarrasser des parenthèses donc ça on va la réécrire comme la somme des lambda I K B K J. Alors on a deux expressions qui se ressemblent pour D et pour E. Le tout est de réussir à faire sortir ce lambda de la somme. Alors si vous le voyez, si vous avez déjà l'habitude de ce symbole, c'est juste une somme. Vous avez une somme de lambda fois quelque chose ou lambda fois une somme. Ce que vous pouvez faire à ce niveau là c'est faire de la distributivité. Lambda vient se distribuer au dessus de la somme et donc vient se mettre dans chaque terme. Donc finalement la propriété qu'on va utiliser ici, c'est que pour tout lambda appartenant à K et pour toute famille XI appartenant à K puissance R, on va prendre R élément. Et bien lambda fois la somme des XI, c'est la somme des lambda XI. I à lambda 1 à R. Cette propriété est valable sur un accord quelconque. On peut la démontrer. Pr c'est une propriété qui dépend de R. On peut la démontrer par récurrence que si on se donne une famille de R élément, qu'on fait leur somme, qu'on multiplie par lambda, c'est comme si on multipliait d'abord chaque élément par lambda et qu'on faisait la somme ensuite. Donc démonstration par récurrence. On va prendre R égale 1. On pourrait même le faire pour R égale 0. Ici, on va prendre 1. Pour R égale 1, ce qu'on écrit, c'est lambda fois XI à gauche et à droite. On écrit lambda XI quand on fait une somme sur un élément. C'est juste cet élément. Donc lambda XI est égale à lambda XI. C'est vérifié. Et puis maintenant, il reste bien sûr l'hérédité. Donc si on se fixe un R tel que PR soit vrai, et on veut chercher si PR plus 1 est vrai. Donc comment on démontre une phrase comme ceci ? PR c'est tout ceci. Il faut montrer que quel que soit lambda, quel que soit XI. Donc on va fixer, on va en prendre des arbitraires. Soit lambda appartenant à K. C'est PR plus 1, donc il nous faut une famille de R plus 1 élément. Et on veut montrer ces choses-là qui sont des deux côtés d'égalité. Donc ce qu'on peut faire, c'est s'intéresser à lambda fois la somme des XI jusqu'à R plus 1 ici. Alors cette somme jusqu'à R plus 1, quand on fait une démonstration par récurrence, il faut se ramener au cran d'avant en général. Donc il va falloir l'exprimer en fonction de la somme jusqu'au rang R. Donc c'est lambda fois cette somme jusqu'à R des XI plus XR plus 1. Et ici on peut utiliser la distributivité dans un corps. Vous avez les règles de calcul habituelles dont la distributivité. Donc ça vous donne lambda fois la somme jusqu'à R plus lambda XR plus 1. Donc cette étape de calcul là, c'est la distributivité de fois dans K. Vous pouvez penser dans R. Ici maintenant on peut utiliser l'hypothèse de récurrence. On a lambda fois une somme de R éléments. Et puis on a le dernier terme qui reste. Et si on prend ceci, maintenant c'est la somme jusqu'à R plus 1. Et donc on a montré que PR plus 1 était vérifié. Pour tout lambda, pour tout XI, famille de R plus 1 éléments de K, on a montré l'égalité entre les deux éléments de K qui nous intéressent. On a initialisé, on a l'hérédité qui est validée. Et donc la proposition est vraie pour tout terme. Et ici c'est juste, on a DIJ qui est égal à EIJ. Avec l'élément qui nous intéresse ici. Il faut remplacer ces XI qui sont en fait des XK. Ceci va être un XK, voilà. Donc on a utilisé la propriété PR. Comme on a deux coefficients... Pour chaque couple IJ, les coefficients DIJ et EIJ sont égaux. Ça veut dire que nos matrices de départ D et E sont égales. Donc j'avais promis aussi le 15. Le 15, c'est la transposition du produit. Donc on va noter C, la transposée de A fois B. Et puis D, ça va être transposée de A fois transposée de B. On va commencer à aller un peu plus vite. Quels sont les coefficients CIJ, quel que soit IJ ? Donc je note plus les intervalles dans lesquels vive IJ. Mais en tout cas, CIJ ici, c'est C'JI. Ou C' c'est juste la matrice A fois B. Quand on renverse le rôle des lignes et des colonnes, c'est ça qui se passe. On échange I et J finalement. Et donc ça va être égal à la somme pour K. Allant de 1 à N des AJK. La formule du produit, d'habitude on a I ici et J ici. Mais comme vous savez, ici on a un terme qui s'est en JI. Ça nous donne ceci. Et finalement, si vous regardez bien, ceci c'est le coefficient. Alors sauf qu'il y a une erreur. On doit trouver transposé de B multiplié par transposé de A. Donc le mieux c'est de réécrire cette somme comme la somme des BKI AJK. Et en terme de transposé, ça c'est le terme d'indice IK de la transposé de B. Vous pouvez l'appeler B' si vous voulez. B'IK. Celui-ci, ça va être la même chose, sauf que ça va être le terme d'indice KJ de transposé de A. Et à la fin, cette grosse somme, on voit que c'est DIJ. On a la somme finalement des B'IK A'KJ. Donc tout ça, c'est de la mise en bouche pour s'attaquer à l'associativité de la multiplication. Alors on va commencer à prendre des notations. A fois B, on va la noter D. E, c'est D fois C. Alors je vais prendre tout de suite les indices qui vont bien. On va regarder ce que vaut DIL. Donc par définition, c'est la somme sur K. Alors ici, je vais vraiment prendre l'indice N1 qui était dans l'énoncé. Donc qui est le nombre de colonnes de A. Et qui du coup, forcément, va être égal au nombre de lignes de B pour que cette multiplication ait un sens. des A et K, BK, alors pas J mais BK. Et du coup, EIJ, c'est la somme pour L allant de 1 jusqu'à N2 du coup. D, D, I, L, C, L, J. Et on va pouvoir le réécrire comme la somme de la somme ici des A, I, K, B, K, L. Donc c'est juste le terme DIL qu'on a remplacé, multiplié par CLJ. Et alors là, on va se servir de ce qu'on avait vu dans le 12. Finalement, on a notre CLJ qui vient en produit de toute cette somme ici qui apparaît à gauche. Si vous voulez, vous avez des parenthèses qui sont comme ceci. Et donc, vous pouvez venir distribuer à nouveau ce produit sur cette somme. C'est que des calculs qui sont dans K. Donc vous pouvez affirmer que EIJ, finalement, c'est la somme pour L allant de 1 à N2. Somme pour K allant de 1 jusqu'à N1 des A, I, K, B, K, L, C, L, J. Voilà, c'est très joli. Donc on a une double somme. Donc on va le garder dans un coin. On va s'intéresser à ce qui se passe de l'autre côté. Donc on peut noter B fois C, on peut le noter F. Et A fois F, on va le noter G. Le but est de montrer que E est égal à G. Et donc G, I, J, finalement, ça va être la somme des A, I, K, F, K, J. Les F, K, J, c'est aussi un produit. On peut les remplacer par la formule du produit. Et finalement, on se retrouve avec à nouveau une double somme après distributivité des A, I, K, B, K, G, L, C, L, J. Donc on a deux formules qui sont très similaires. Alors je vais recopier peut-être la formule précédente sur E, E, J, valet tout ceci. Et si on compare les deux formules, la seule différence se situe au niveau de l'ordre dans lequel on fait les sommes. Donc ici, on a d'abord une somme sur K, allant de 1 jusqu'à N2, puis une somme sur L. Et ici, on fait d'abord la somme sur L, puis la somme sur K, avec les mêmes indices de sommation. Donc pour démontrer qu'on a bien égalité entre E, J et G, J, la seule chose qui reste à montrer, en toute généralité. Donc ici, I et J sont fixés. Par contre, ce qui bouge, c'est K et L. Donc si on se donne une famille qui dépend de K et L, je vais aller noter des XKL, avec du coup, K qui va varier entre 1 et N1, L qui va varier entre 1 et N2. Donc c'est une famille qui appartient à, avec nos notations du début, K puissance 1N1 croix 1N2. Ce qu'on voudra montrer, c'est que si on fait d'abord la somme sur K, ici c'est un N1, d'abord la somme sur K, puis la somme sur L des XKL, c'est exactement la même chose que la même formule où les sommes sont inversées, sont échangées. Alors c'est ce genre d'argument, tout de suite, en appliquant à XKL qui vaut ceci, avec I et J fixés, on démontre immédiatement que G, I, J est égal à E, J, pour toute I, J, et donc G est égal à E. Donc on va démontrer ce dernier point, et on va le faire de façon visuelle, quand c'est bien présenté, ça marche bien. Donc on a des termes, X1, 1, X1, 2. Le deuxième coefficient est compris entre 1 et N2, donc on peut aller jusqu'à N2 ici, mais ensuite on a X2, 1, X2, 2, X2, N2. Et ensuite, pour le premier indice, on peut aller jusqu'à N1. Et alors tous ces éléments, ce qu'on veut faire, c'est les sommer, donc on peut les additionner. On peut additionner ces lignes entre elles, bien sûr. Et alors si on fait la somme qui se trouve sur cette ligne, finalement on va trouver la somme des X1, L, avec L qui va de 1 jusqu'à N2. Ici on a la somme pour L allant de 1 jusqu'à N2 des X2L. Et le dernier terme, c'est la somme des X est de 1, L. N1 est fixé, et on fait varier L de 1 jusqu'à N2. Et finalement, si on vient additionner toutes ces sommes-là entre elles, on va trouver la somme pour K allant de 1 jusqu'à N1 de ces sommes pour L allant de 1 jusqu'à N2 des XKL. Et alors j'imagine que vous me voyez venir. Si maintenant on a fait ces sommes par ligne, si on les fait par colonne, on va trouver ici la somme des XK1, la somme des XK2, la somme des XKN2. Et si vous venez additionner toutes ces sommes entre elles, donc ici, faisons-le en jaune, vous allez trouver la somme pour L allant de 1 jusqu'à N2. Ici il y a N1, N2 qui devrait être N1, de somme pour K allant de 1 jusqu'à N1 des XKL. Donc finalement, on a additionné le même ensemble d'éléments, ce tableau d'éléments, on a additionné tous les éléments. Ce sont des éléments d'un corps K, quel que soit l'ordre dans lequel on les prenne, quelle que soit la façon dont on associe les éléments, dont on fait les calculs intermédiaires, on trouve le même résultat. Donc ce qu'on peut affirmer, c'est que ces deux sommes ici sont égales. On pourrait faire aussi une démonstration par récurrence qui s'appuie sur ce genre de démonstration. Ce que je propose, c'est d'essayer de comprendre comment ça fonctionne ici pour admettre que ce résultat est valide. Donc au final, on a terminé la démonstration de cette proposition. Du moins, tout ce que je proposais de démontrer pour cette proposition. Et encore une fois, je vous invite à faire des petits calculs faciles. Démontrer la petit 2 ou la petit 3 par vous-même, avec des raisonnements sur les coefficients. Alors, quelques petites remarques sur cette proposition. Il y a des groupes de propositions qui signifient quelque chose. Par exemple, vous devriez pouvoir reconnaître que si vous prenez les axiomes 1 plus 2 plus 3 plus 4, finalement, c'est les axiomes d'un groupe. Enfin, 1 plus 3 plus 4, c'est groupe. Et si vous rajoutez le 2, c'est groupe commutatif. C'est ce que j'ai noté ici. Donc ça, c'est si vous prenez 1, 2, 3 et 4. Vous avez peut-être vu aussi la définition d'un anneau. Sinon, je vais vous la donner à partir de ces propositions. Un anneau, c'est un ensemble muni de deux lois, qu'on va noter plus et fois. Et on va demander que plus soit un groupe commutatif. Donc ici, c'est acquis avec 1 à 4. Et on va demander que fois soit associatif, soit distributif et qu'il y ait un anneau unitaire. Du coup, qu'il y ait un élément neutre ici pour la multiplication. Donc finalement, de 1 à 7, c'est une propriété qu'on appelle la propriété d'être un anneau. Alors pour ça, il faut que la loi soit interne. C'est ça qu'on va se restreindre à juste des matrices carrées pour que la multiplication de deux matrices soit toujours définie et que ça nous renvoie une matrice carrée. Ici, c'est de 1 jusqu'à 7. On a la notion de k espace vectoriel. Alors il nous faut deux lois. Une loi d'addition et une loi de multiplication par un scalaire pour un k espace vectoriel. Et bien ici, si vous prenez de 1 jusqu'à 4, vous avez un groupe commutatif avec plus. Et les axiomes qu'on rajoute pour k espace vectoriel, ce sont les axiomes 8 à 11. Donc on peut regarder ce que c'est. De toute façon, on y reviendra, mais c'est pour vous dire qu'il y a des objets assez naturels comme ceci. Donc une loi d'addition qui est valide. Et pour espace vectoriel, on va demander une certaine distributivité de cette loi externe qui prend un scalaire et une matrice et qui renvoie une matrice. Donc distributivité à gauche, distributivité à droite. Une sorte d'associativité entre le produit sur le corps et le produit par un scalaire. Et puis cette histoire d'éléments neutres ici qu'on rajoute aussi. Il y aura un chapitre entier dédié aux espaces vectoriels. Les matrices sont un exemple d'espaces vectoriels. Donc pour espaces vectoriels, ici, on peut avoir des tailles de matrices qui sont arbitraires. En particulier, on peut prendre des vecteurs lignes. Donc en particulier pour les k espace vectoriels, ici, k puissance n est aussi un k espace vectoriel. Ce sera même notre exemple de référence de k espace vectoriel. Je vous spoil un petit peu la fin, c'est un espace vectoriel qui est de dimension n. On peut regrouper un petit peu tout ça. Anneau plus k espace vectoriel, c'est quelque chose qu'on appelle k algèbre associative unitaire, en l'occurrence. Et donc il faut prendre toutes les propriétés de 1 à 12. Alors ici, on avait 1 jusqu'à 7, 2 à 4, 2 à 8 à 11. En fait, on a besoin d'une propriété supplémentaire qui vient relier ensemble la compatibilité entre la multiplication de matrice et la multiplication par un scalaire. Et donc c'est précisément cette propriété 12 que vous avez ici. Et alors les dernières propriétés concernent la transposition. Et alors ces propriétés, elles nous expriment la compatibilité de la transposition avec la multiplication par un scalaire et l'addition d'une part, et avec aussi la multiplication d'autre part. Et donc si ça respecte la structure d'espace vectoriel, qu'on n'a pas encore défini, c'est-à-dire plus et point, c'est un exemple de ce qu'on appellera plus tard une application linéaire, ou un morphisme d'espace vectoriel, qui est un mot peu visité. Et si on rajoute en plus le fait que ça respecte la multiplication, donc finalement toute la structure de k algèbre, on aura un anti-morphisme de k algèbre. Alors le anti provient du fait que la transposée de a fois b, ça ne donne pas transposée de a fois transposée de b, mais transposée de b fois transposée de a. Tout ça, ça peut vous passer au-dessus de la tête pour l'instant, ce n'est absolument pas important, mais c'était pour vous dire que finalement les propriétés qu'on a, elles vont nous permettre de faire des calculs, et en fait on a beaucoup d'objets qui nous intéressent et qui ont le même genre de propriétés. Par exemple des espaces vectoriels qu'on verra dans ce cours-ci. Une dernière remarque que je n'ai pas abordée, on n'a jamais utilisé de division dans tout ce qui était présenté, donc en fait on n'a pas besoin du fait que k soit un corps, on a juste besoin du fait que k soit un anneau. Donc ça peut avoir des conséquences, mais bon, ici pour ce cours-là on aura besoin juste d'un corps pour toutes les propriétés qu'on a énoncées, donc ce n'est pas la peine de rentrer dans ce genre de... Alors revenons un peu sur Terre, des choses un petit peu plus élémentaires, on peut parler de la puissance d'une matrice. Donc la puissance d'une matrice, si on prend une matrice b, b puissance n, ce sera b fois b fois b n fois. Première remarque, il faut que b soit une matrice carrée, que ça fonctionne. Sinon le produit, vous n'avez pas compatibilité du nombre de lignes avec le nombre de colonnes. Et pourquoi c'est bien défini ici, sans mettre de parenthèse aucune, c'est parce que la multiplication est associative. L'associativité, ça vous permet de ne pas vous soucier des parenthèses. Et donc c'est la fameuse proposition 5 qui nous a demandé du mal, mais qu'on a fini par démontrer. Donc il faut savoir que ça existe, ça ne va pas forcément jouer un grand rôle dans le cours de cette année, mais voilà, c'est toujours bien de donner un nom à ces choses-là. Et alors par contre, un morceau très important, c'est les notions d'inversibilité. Alors on dit qu'une matrice est inversible, alors on va avoir une notion d'inversibilité à gauche et d'inversibilité à droite. A est dit inversible à gauche lorsque, alors quelque chose d'inversible en général, c'est un élément x différent de 0 est inversible, puisque x multiplié par 1 sur x, on retrouve 1, c'est l'inverse de x, 1 sur x. Ici, ça peut se traduire sous la forme suivante, on va demander qu'il existe une matrice b, qui soit aussi une matrice carrée, ça ne va marcher qu'avec des matrices carrées cette affaire, avec b fois a, qui n'est pas égal à 1 cette fois-ci, mais à l'identité. L'identité, c'est ce qui joue le rôle du 1, c'est l'élément neutre pour la multiplication. Et du coup, moralement, on pourrait dire que a est égal à 1 sur b, c'est égal à identité sur b. Concrètement, on ne l'écrira jamais. Il y a de bonnes raisons pour ça. Donc ça, c'est pour inversible à gauche. Inversible à droite, on va juste demander l'existence d'une matrice b telle que a fois b soit égal à identité. Et on dit que a est inversible lorsque a est inversible à gauche et à droite. Donc on peut considérer toutes les matrices de taille n qui sont inversibles. Pour cela, on va avoir une notation, c'est gln de k. C'est quelque chose qu'on appelle parfois le groupe général linéaire. D'où le gl. C'est encore le mot linéaire qui traîne. Tout ce qu'on fait, c'est l'algèbre linéaire. Donc c'est juste une notation pour l'ensemble des matrices inversibles. Alors une petite remarque, mais qui est quand même très importante, c'est que lorsqu'une matrice est inversible, son inverse est unique. On va le noter a puissance moins 1 comme on note x moins 1 qui est 1 sur x lorsqu'on est dans r. Ici, on ne s'autorise pas à écrire identité divisé par a par exemple, mais on s'autorise à écrire a moins 1. Donc ce sera la notation pour un inverse en général. Alors montrons un petit peu cette partie là, pourquoi l'inverse est nécessairement unique. Donc déjà, je vais supposer que b est un inverse à gauche et c est un inverse à droite. Et je vais regarder ce que fait a multiplié par b à gauche et par c à droite. Donc je n'ai pas mis, je ne mets plus les symboles de multiplication, c'est comme dans r. Donc j'ai bac. Mais par contre, si je remets les parenthèses, ça peut nous donner bac d'une part et ça peut nous donner aussi bac. Et alors le premier nous donne identité fois c, et le deuxième par contre nous donne b fois l'identité. Identité fois c, c'est c, par propriété d'identité, qui est l'élément neutre. Et b fois l'identité, c'est b. Donc au final, en suivant toute cette ligne de raisonnement, on montre que dès qu'on a un inverse à gauche et un inverse à droite, les deux sont égaux. Alors en quoi ça nous permet de dire que l'inverse est unique ? Maintenant, si vous prenez deux inverses à gauche, vous allez pouvoir les comparer à un inverse à droite. Ils vont être égaux tous les deux à l'inverse à droite. Et de même, si vous prenez deux inverses à droite potentiellement différents, ils sont tous les deux égaux à un inverse à gauche. Voilà, c'est ce que j'ai noté. Deux inverses à gauche sont égaux, car égaux à tous les inverses à droite. Et puis réciproquement, en remplaçant gauche par droite et droite par gauche. Alors, je vous dis tout de suite, inversible à gauche, inversible à droite et inversible, en fait, ce sera la même chose. Mais c'est très particulier aux matrices. Avant que je vous le démonte, on a besoin de progresser un petit peu dans la connaissance des matrices. Il va falloir qu'on démonte des propriétés. C'est loin d'être immédiat. Il y a des structures qui vérifient toutes les propriétés qu'on a énoncées sur les matrices et qui pourtant, pour lesquelles, on n'a pas forcément inversibilité à gauche, qui est la même chose qu'inversibilité à droite. En tout cas, si la matrice est inversible, son inverse est unique. On a une notation pour lui. Et regardons quelques propriétés qu'on peut faire avec ça. Alors, première remarque, c'est que si on a deux matrices inversibles, leur produit est inversible et on a une formule pour l'inverse. Alors, la démonstration est très facile. Il faut faire déjà le calcul de cette matrice qui est notre inverse supposée avec a fois b. On peut réarranger les parenthèses par associativité de la multiplication. Et donc, on va trouver b-1 multiplié par identité. a-1 fois a, ça fait l'identité. Multiplié par b. Identité fois b, ça nous donne b. b-1 fois b. Et b-1 fois b, ça nous donne l'identité. Donc, on a trouvé une matrice. En la multipliant a gauche par a fois b, on trouve l'identité. Donc, a fois b est inverse à gauche. Et ceci est un inverse à gauche. Mais le même calcul nous donne la multiplication à droite exactement sur le même modèle. Donc, on a montré que c'était inversible à gauche, inversible à droite. Donc, la matrice est inversible et puis on a trouvé son inverse, cet élément-là. Donc, ça, on peut le réécrire comme a fois b inverse. Comme pour la transposition, l'inverse vient renverser la multiplication. Ici, on voit très bien pourquoi. Parce qu'on a besoin que a et a-1 soient collés pour pouvoir s'annuler mutuellement. Alors, on va passer à la suite. L'étape suivante, c'est de montrer que l'ensemble des matrices inversibles munies de la multiplication, est un groupe. Donc, ce qu'on vient de montrer aussi dans la remarque, cette remarque nous dit que si on prend deux matrices inversibles, donc deux éléments de GNNK, ça nous renvoie un élément de GNNK par le produit. Donc, c'est-à-dire que fois est une loi de composition interne. Donc, c'est une première étape. Ensuite, on a besoin de l'associativité de la multiplication. Fois associative, ça a été démontré par la proposition précédente. Ça devait être la partie 5 de la proposition. On a besoin de l'existence d'un élément neutre. L'élément neutre, c'est identité. Donc, c'est encore une fois par la proposition qu'on sait que c'est un élément neutre. Alors, il faut juste vérifier que c'est bien un élément de GNNK. Et ça, c'est parce que l'identité fois l'identité, c'est l'identité. Donc, il est son propre inverse à gauche. Le dernier point, c'est l'existence d'un symétrique. Et donc, si A appartient à GNNK, on sait que A-1 est un symétrique pour la multiplication, puisque par définition, A fois A-1, ça donne l'élément neutre. Et c'est la même chose que A-1 fois A. Et ce qu'il nous faut juste, c'est que ce symétrique appartienne bien à GNNK. Alors, pourquoi A-1 est inversible ? C'est parce que le même genre d'égalité nous dit que A est l'inverse de A-1. Voilà, donc ça démontre que ce groupe général linéaire est un groupe. Alors, un dernier point d'intérêt pour les opérations sur les matrices, c'est le calcul de matrices par bloc. Je vais essayer de donner un exemple un petit peu minimal. On va prendre A, peut-être avec une première ligne de 0, et puis ensuite des 0 ici, 3, 4. On va prendre une matrice B. Si on veut faire A fois B, il faut nécessairement que B ait 3 lignes. Alors, on prend B comme ça. Voilà, alors si on fait A fois B, on peut remarquer qu'il y a beaucoup de calculs qui sont un petit peu simples. Par exemple, par la première ligne, on va toujours multiplier par 0, 0, 0 ici. Donc sur la première ligne de A fois B, on va systématiquement trouver 0. On va multiplier cette colonne de B par 0, 0, 0, 7 colonne de B par 0, 0, 0, et ainsi de suite pour chaque colonne. Si on s'intéresse à la deuxième ligne, finalement, on va multiplier ici juste le 1 par le 1. Donc on va trouver 1 ici. Et de même, on va trouver 3 ici. Donc au niveau de la colonne ici de B, c'est relativement simple puisqu'il n'y a que ce 1 qui intervient. De même, ici, il y a juste le 2 qui intervient. Donc ici, on va trouver 2, 6. Alors après, ça va être un peu plus de calculs pour la fin. Et donc vous avez 3 fois 1, ça fait 3, plus 2 fois 1, donc ça va faire 5. Et puis je vous donne les autres coefficients. 13, 6 et 16. Alors il y a un moyen de calculer cette matrice de façon plus efficace. On va écrire finalement... On va la décomposer en différents morceaux. Ici, on a la matrice nulle, matrice nulle, matrice nulle. Et ici, la matrice A1. Et B, on va l'écrire comme la matrice B1 ici qui vaut 1, 2, 0. Et puis ici, B2, B3. Et alors que vaut A1 ? A1, c'est la matrice 1, 2, 3, 4. B1, c'est une matrice ligne avec juste 1, 2 ici. B2, c'est la matrice ligne 3, 4. Et B3, c'est la matrice de 2, 1, 1, 1, 1, 1. Et au final, ce que je prétends, c'est que pour calculer A fois B, il suffit de faire le produit par bloc tel qu'on fait un produit de matrice. A fois B, je prétends que ça donne 0 ici sur les premiers blocs. Ensuite, on a du A1 fois B1. Et ici, on a du B2, du A1 fois B2. Et si on regarde bien, c'est exactement ce qu'on a fait. Lorsqu'on a calculé ici le produit A par B, finalement, on n'a pas du tout utilisé B3. Alors ici, il faut peut-être préciser... Non, donc forcément, il y avait une erreur. Ici, pour que le découpage soit compatible, on est obligé de prendre B3, 3, 4, 1, 1. Donc, j'expliquerai ce que c'est qu'un découpage compatible. Mais en tout cas, voilà. Quand on a fait le calcul de A fois B, on a utilisé ce 3 là, ce 4 là, ce 1 là, ce 1 là. Mais pas du tout les derniers 1. Donc au final, ça nous donne ce résultat. Donc j'écris quand même comment le découpage s'est fait. On l'a fait comme ceci. Et on l'a fait comme ceci. Alors l'idée quand même, c'est que le découpage sur les colonnes de A doit correspondre au découpage sur les lignes de B quand vous faites A fois B. Et donc le découpage qui arrive ici hérite du découpage qu'on avait. Donc ceci, c'est A1, B1. Et ceci, c'est A1, B2. Donc ça simplifie un petit peu les calculs qu'on arrive à faire. Au lieu de multiplier une matrice 3, 3 par une matrice 3, 4, finalement ça revient à deux multiplications de matrice de 2, ce qui est un petit peu plus ça. Donc pour faire ça en général, je vais l'énoncer de la façon suivante. Donc on suppose qu'on a déjà trois matrices. Pardon, deux matrices. Une première de taille MN. Une deuxième de taille NP. Et on suppose que sur les indices, on va découper les indices. Et on suppose donc qu'on a des intervalles d'indices. C'est à dire que 1M, on va pouvoir le découper comme un premier ensemble I1, union un deuxième, intervalle I2, et ainsi de suite. Jusqu'à un intervalle I M prime, disons. Donc quand j'écris ce symbole d'union ici, c'est des unions disjointes. Et donc je suppose en plus que ce sont des intervalles, c'est à dire que c'est des entiers consécutifs. Dans l'exemple précédent, les ensembles d'indices étaient découpés, deux lignes de A étaient découpés en deux. On avait un I1 qui correspondait juste à la première ligne, et un I2 qui correspondait aux deux lignes suivantes. I1 est égal à 1, et I2 est égal à 2,3. Donc on a supposé qu'on a découpé un M, et de la même façon on découpe un N et un P. Donc pour un N, on le découpe en union K indice N prime. Donc ici, M prime était égal à 2, on a découpé en deux morceaux. Et puis un P, on suppose qu'on le découpe en J1 union, pour le dernier ensemble d'indices, JP prime. On garde la trace de l'exemple, on avait à chaque fois découpé en deux, donc je pense que M prime valait 2, N prime valait 2 et P prime valait 2. J1, J2, ça correspond du coup aux colonnes de B. Donc c'était 1, 2 et 3, 4. Et puis K1 et K2, ça correspondait aux colonnes de A qui devaient être compatibles avec les lignes de B. Donc ici c'était juste une première, non les deux premières colonnes de A plus une dernière colonne isolée. Et du coup, quand on a un découpage avec des ensembles d'indices comme ceci, visuellement A va se décomposer comme un premier I1, K1. Donc ça c'est les matrices extraites, on garde que les indices qui apparaissent dans I1, les indices qui apparaissent dans K1. Et donc ce sont les premiers indices que j'ai supposé que les intervalles d'indices étaient consécutifs, même si c'est pas écrit ici. Donc on a finalement découpé notre matrice avec un certain nombre de blocs. Le dernier bloc en haut à droite ici c'est I1, K1. Et ensuite, pareil sur d'autres blocs plus bas. Le dernier bloc en bas à gauche ça va être I1, K1, N', et ici I1, K1, N'. On a la même chose pour B, sauf que ce qui apparaît en haut à gauche ici c'est B, K1, J1, et en bas à droite ça va être B, K1', JP'. Voilà, donc on suppose qu'on s'autorise à découper nos matrices suivant des blocs de taille arbitraire les uns par rapport aux autres. Juste on demande que le découpage des lignes de B corresponde au découpage des lignes de A. Et alors le résultat qui nous intéresse c'est que si on note C qui est égal à A fois B, alors dans ce cas là C il arrive aussi naturellement avec un découpage par bloc, et la formule pour trouver la matrice C, c'est exactement la même formule que la multiplication de matrices ici. On vient multiplier finalement les blocs de A par des blocs de B et venir faire une somme de tout ça. Donc petite démonstration, alors si on prend un couple IJ appartenant à 1M croix 1P, alors il existe un certain indice I' tel que I appartient à grand I indice I'. On cherche dans quel bloc finalement ou dans quel ensemble d'indices vit ce I. I appartient à l'ensemble des indices des lignes de A, de la même chose pour J. Donc on cherche à quel bloc finalement va appartenir notre IJ. Donc on note I' et J', le numéro du bloc dans lequel ça apparaît. Et on peut calculer Cij. Donc C c'est la multiplication juste A par B, donc c'est la somme pour K allant de 1 jusqu'à N des AIK BKJ. Et finalement, K comme il varie tout entre 1 et N, on peut le réécrire comme la somme pour K appartenant au premier intervalle, K1, des AIK BKJ, plus la somme pour K appartenant au deuxième intervalle, et enfin on peut terminer par K qui appartient au dernier intervalle. Tout ce que j'ai écrit ici, c'est que si je parcours tous les indices entre 1 et N, comme 1N s'écrit comme une union disjointe ici de certains sous-ensembles d'indices, ça revient à sommer toutes les sommes possibles sur chacun de ces sous-ensembles d'indices. Finalement, c'est quelque chose qu'on peut réécrire comme la somme pour K' allant de 1 jusqu'à N' de cette somme ici AIK BKJ avec K qui appartient à K indice K'. Et alors cette formule qu'on voit ici, ce qui apparaît là, c'est le coefficient correspondant dans un certain produit de matrice, et en fait c'est dans le A grand I indice I prime K indice K' multiplié par BK indice K' J indice J'. Donc le fait qu'il y ait que la somme sur K' sur grand K indice K', ça nous dit qu'ici on a le bon morceau du bloc, et pour avoir les premiers et les derniers, c'est parce qu'on a des coefficients IJ ici avec petit i qui appartient à l'ensemble d'un indice grand I indice I', et petit j qui appartient à grand J indice J'. Donc finalement, cette multiplication par bloc, elle a des formules horribles, mais d'un point de vue visuel et calculatoire, elle va être très très pratique. Voilà, donc il y aura quelques exercices pour se familiariser avec ce genre de choses. Maintenant que c'est démontré, d'un point de vue pratique, ce sera quand même souvent plus facile. Donc on va s'arrêter là, la prochaine partie du cours portera sur les opérations sur les lignes d'une matrice. Donc on s'autorisera différentes choses avec les lignes d'une matrice, et ça aura un sens par rapport aux propriétés de la matrice. Voilà, je vous remercie de votre attention, et puis à bientôt !